Dommage que vous soyez moche, Chimène Badi abasourdi par une terrible remarque dans un quartier chic de Paris. Sur les écrans de France 2, dont l'émission Le Grand Échiquier, Chimène Badi s'apprête à rendre hommage à la légendaire Edith Piaf au côté d'autres artistes renommés. Une performance qui promet d'être empreinte de son habituelle assurance, bien que cette dernière n'ait pas toujours été son alliée. Révélée en 2002 par sa participation à l'émission de télé-crochet populaire Popstar sur M6, Chimène Badi a rapidement fait vibrer les cœurs avec la sortie de son premier album Entre Nous dès l'année suivante. Ce mardi soir, sur le plateau du Grand Échiquier de France 2, cette artiste, habituellement discrète sur sa vie privée, se joindra à Olivia Rouille ses grands corps malades pour célébrer la grande dame de la chanson française. Ce sera l'occasion de constater une fois de plus la maîtrise scénique et le charisme indéniable de la chanteuse. Des qualités qui n'ont pas toujours été présentes chez elle, notamment en raison des critiques acerbes sur son physique qu'elle a dû endurer dès son plus jeune âge. Dans une interview accordée en 2021 au Jaricho, Chimène Badi se remémorait ses moments difficiles, à 18, 19 ans, tu ne t'en fous pas des critiques. Ces critiques vont beaucoup me déstabiliser. Ça a été d'une violence. Malgré tout, elle affirme désormais avec assurance, aujourd'hui, que je prenne ou perd de 30 kilos, ça ne regarde que moi. Une anecdote marquante ressurgit dans sa mémoire, témoignant des épreuves qu'elle a traversées au début de sa carrière. Quand j'ai commencé à mes débuts, une femme d'un certain âge m'a arrêtée dans la rue du 6e arrondissement de Paris avec son mari alors que je marchais et m'a dit Vous chantez super bien mais si est-il dommage que vous soyez moche. Cette remarque, d'une violence inouïe, a laissé la jeune artiste sans voix, incapable de répliquer. Aujourd'hui, forte de sa confiance retrouvée, elle aspire à recroiser cette personne pour lui rappeler l'importance de l'estime de soi. Chimène Badi a su surmonter ses épreuves et incarne désormais la force et la résilience. Quant aux jeunes filles qui pourraient être affectées par le regard des autres, elle leur conseille avec sagesse, si y est-il une perte de temps. On est comme on est. La vie passe vite et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il faut profiter de la vie. Il faut avoir cette conscience. A noter que Chimène Badi a réussi à perdre plus de 35 kilos grâce à un mode de vie plus sain et à des sacrifices personnels, une transformation qui témoigne de sa détermination et de sa volonté de se réaliser pleinement. L'histoire de Chimène Badi est celle d'une transformation, tant sur le plan personnel que professionnel. Révélée au grand public par sa participation à Popstar en 2002, elle a rapidement conquis les cœurs avec sa voix puissante et son charisme sur scène. Cependant, derrière cette assurance apparente se cachait une lutte intérieure, alimentée par les critiques sur son physique. La remarque dévastatrice qu'elle a reçue dans les rues de Paris, « Dommage que vous soyez moche », témoigne des pressions sociales auxquelles les artistes peuvent être confrontés. Pourtant, au lieu de se laisser abattre, Chimène Badi a puisé dans cette expérience une force nouvelle, se forgeant une confiance en elle inébranlable. Son parcours vers l'acceptation de soi et la réalisation de son plein potentiel a été marqué par des défis et des sacrifices. La perte de plus de 35 kilos est le résultat d'un engagement personnel envers un mode de vie plus sain, mais aussi le reflet de sa détermination à dépasser les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Aujourd'hui, Chimène Badi incarne bien plus que la chanteuse talentueuse que le public connaît. Elle est devenue un symbole de résilience, inspirant les autres à embrasser leur authenticité et à se libérer des jugements extérieurs. Ces mots pleins de sagesse résonnent comme un appel à la tolérance et à la bienveillance envers soi-même et les autres. En rendant hommage à des icônes de la chanson française telles qu'édite Piaf, Chimène Badi célèbre non seulement l'héritage musical du pays, mais aussi sa propre évolution en tant qu'artiste et être humain. Son histoire est un rappel puissant que la beauté réside dans la diversité et que la force intérieure peut surmonter toutes les adversités. A travers son témoignage poignant, Chimène Badi offre une leçon précieuse sur l'émancipation personnelle et la résilience face à l'adversité. Son récit révèle le pouvoir transformateur de la confiance en soi et la capacité à surmonter les critiques destructrices. L'anecdote de la remarque cruelle dans le quartier chic de Paris met en lumière les pressions esthétiques auxquelles les artistes, en particulier les femmes, sont souvent soumises. Chimène Badi a vécu ses critiques non pas comme un fardeau, mais comme un catalyseur de sa quête d'acceptation personnelle. Son parcours, marqué par des moments difficiles, reflète la réalité de nombreux individus confrontés à des jugements superficiels. La scène médiatique française, telle que représentée par l'émission Le Grand Échiquier, devient ainsi le théâtre de la métamorphose de Chimène Badi. En célébrant Edith Piaf, elle rend hommage non seulement à une icône de la chanson, mais aussi à la force de caractère nécessaire pour s'élever au-dessus des critiques et embrasser sa propre essence. Chimène Badi devient un exemple de persévérance, offrant des conseils précieux aux jeunes générations. Sa déclaration « On est comme on est ». La vie passe vite et tout peut s'arrêter du jour au lendemain résonne comme un appel à la pleine conscience de soi, invitant chacun à apprécier sa propre unicité. La transformation physique de Chimène Badi, résultant d'un engagement envers un mode de vie sain, souligne également la nécessité de l'autodétermination et du respect de soi. Cette évolution, au-delà de l'apparence, symbolise une renaissance intérieure, une affirmation de soi et une victoire sur les normes superficielles imposées par la société. En conclusion, l'histoire de Chimène Badi transcende le simple récit d'une artiste à succès. Si y est-il une leçon de vie, un hymne à l'authenticité, à l'acceptation de soi et à la célébration de la diversité. Chimène Badi incarne la beauté de la résilience, laissant derrière elle une empreinte indélébile dans le paysage musical français et offrant une inspiration durable à tous ceux et celles qui luttent pour trouver leur voie dans un monde souvent trop critique. Sous-titrage ST' 501